Salut à tous, c'est Axel. On se retrouve pour une weekly, un petit peu en retard, je suis désolé, j'ai eu une semaine un petit peu chargée. Je vous l'avais dit la semaine dernière que ça serait un petit peu compliqué, ça l'a été, mais on est dimanche et je vous fais une vidéo pour le jour même, pour cette nouvelle weekly. D'ailleurs au passage, un truc que je déconseille, c'est d'aller à Euro Disney pendant un pont, pendant les vacances scolaires, donc moi j'y étais vendredi dernier, c'était l'enfer. Donc voilà, je déconseille, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que j'ai sélectionné plusieurs sujets high tech, je vais vous en parler un petit peu en surface. Je vous laisserai les liens dans la description si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Et puis après, je vais passer à un sujet moins tech, même si ça a trait à la technologie, c'est que je vais vous donner mon avis sur le robot aspirateur que j'ai reçu il y a quelques temps, et que j'utilise depuis quelques semaines, c'est le E5 de Roomba. Donc comme ça, vous commencez par le tech, ceux qui ne sont pas intéressés par le robot, il y en aura pas mal à mon avis, vous pouvez arrêter de regarder la vidéo, et puis comme ça, on est bien organisé. Allez. Pour commencer, bon, sans surprise, cette semaine, il y a eu le OnePlus 6T qui a été dévoilé, qui sera disponible à partir de 559€. Il y a déjà des sites qui l'ont testé, notamment Frandroid, les numériques, je pense qu'il y en a plein d'autres encore. Les avis sont plutôt positifs pour l'instant, donc je vous laisserai aller voir. C'est un produit avec un écran AMOLED de 6,41 pouces, Snapdragon 845, double APN, 8Go de RAM, 256Go de stockage. On a le système d'empreintes digitales sous l'écran, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais ce sera intéressant. Et puis pour le reste, je vous laisserai aller voir sur le site de OnePlus. Ça ne sert à rien que je m'étendre là-dessus. On avait déjà vu les fuites avant, il y a déjà les tests qui sont sortis. Donc allez-vous documenter sur Internet, c'est un produit qui a l'air quand même vraiment cool. Au niveau du design, dans tous les cas, ça a l'air d'être complètement ce qu'on avait vu, parce que les fuites étaient des fuites, il y avait des visuels officiels. Je trouve qu'il a de la gueule, mais c'est vrai qu'il ressemble à tous les produits qui sortent en ce moment. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du 6T, et puis on va passer au sujet numéro 2. Là, je suis chez Frandroid pour cette actualité qui n'est pas exclusive à Frandroid, mais bon, c'est juste pour illustrer. Si vous voulez, je mettrai les liens dans la description si vous voulez aller un peu plus loin. Mais il y a un premier smartphone qui a été annoncé cette semaine, qui est flexible, avec un écran qu'on peut plier. Une boîte qui s'appelle Royu Technology, qui a dévoilé un produit, et qui s'appelle le FlexPie. Alors si vous voulez, le truc, c'est que c'est un peu la course sur cet aspect-là. Il y a tous les constructeurs, toutes les marques qui veulent annoncer un produit, on va dire, avec écran flexible, pliable, plutôt pliable en l'occurrence, le premier. Et il y a une sorte de délire qui est de dire, le premier qui annonce un produit, c'est celui qui va avoir la primeur et qui, machin. Ça a été vrai un peu sur le marché des smartwatchs. On a vu ce genre de phénomène se produire un petit peu. Mais en l'occurrence, je pense que sur ce type de terminal, qui n'est absolument pas, comment dire, une nécessité. C'est vraiment de l'ordre du gadget. C'est une autre, c'est un autre form factor. C'est, je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Je pense vraiment que ceux qui annoncent en premier, mais qui se hâtent et qui ont des produits pas aboutis, ils vont disparaître dans les abîmes. Au contraire, ceux qui vont prendre un peu plus leur temps et annoncer des produits aboutis vont apparaître comme étant la référence. En tout cas, c'est ce que je pense. Maintenant, c'est vrai que voilà, ça va se jouer dans les prochains mois. Visiblement, il y a pas mal de marques qui sont déjà prêtes à voir maintenant quelle sera la première marque qui annoncera un produit qui sera vraiment performant et convaincant par rapport à cet aspect flexible, pliable. Il y avait une vidéo du coup qui traînait. La qualité est dégueulasse, je suis désolé. Mais vous allez faire avec, vous bien en plus petit, mais ce n'est pas terrible. On va remettre en plus grand. Qui a fait cette vidéo ? Je ne suis pas sûr. En fait, là, dans l'état, ça a l'air d'être plutôt une sorte de proto. Apparemment, le design n'est pas définitif, définitif. On voit que là, quand on l'utilise ouvert, il est quand même légèrement incurvé, un peu plié, etc. Ça donne l'impression que le truc est super fragile. Et si j'avance un peu, si ça veut bien charger, attendez, je vais revenir en arrière du coup, parce que c'est ça que je voulais vous montrer. Personne ne va le prendre, le plier, vous voyez, tuc, l'autant qu'ils comprennent, il va se mettre en mode smartphone, entre guillemets. On ne dirait pas un smartphone, on dirait plutôt une grosse tablette, finalement. Et là, en l'occurrence, j'ai quelques difficultés à comprendre l'intérêt du truc. À quoi ça sert, finalement ? À quoi ça sert d'avoir la moitié d'un écran ? Là, en l'occurrence, oui, c'est vrai que c'est une tablette qu'on va plier en deux, qui se transforme en petite tablette quand on le plie. Mais quel est l'apport ? En termes d'encombrement, ça doit être énorme, puisque quand il est plié, il reste quand même épais. Le truc, ça ne se plie pas tout droit comme ça. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas... Là, dans l'état, oui, c'est une prouesse technologique, mais si ça n'apporte rien à l'utilisateur, ça ne sert à rien du tout. C'est un produit qui a un écran déplié de 7,8 pouces, donc c'est une tablette, clairement. Au niveau des specs, là, dans l'état, on s'en fout, parce que c'est un produit qui sera vendu juste en Chine. Dans un premier temps, j'ai l'impression, ou en tout cas, même à mon avis, exclusivement en Chine, si je lis bien. Il y a quelques autres vidéos qui traînent, je vous mettrai les liens dans la description. Ça, c'est TechDroider qui relaie ça. Alors, attends, ça ressemble à quoi ? Mais ça a l'air super épais, le truc. Vous voyez, il y a le coin, là-haut, qui a l'air dans un matériau un peu flexible. Là, sur le côté gauche, on a l'appareil caméra frontale. Bon, ça, c'est des gens qui ont couvert la conférence de presse. Donc, vous voyez, quand on le plie, ça ressemble à ça. Vous avez vu ? Ça reste assez épais au niveau de la pliure. Donc, ouais, j'ai du mal à voir l'utilité, finalement, du bordel, quoi. Ça a l'air de prendre la place d'un bouquin, quoi. D'un bouquin, on va dire, de poche un petit peu costaud, quoi. Intéressant, regardez, ça, c'est l'arrière. Donc, l'arrière avec deux faces et la partie centrale pour que ce soit pliable. Donc, vous avez sûrement, ça doit être du plastoc d'un côté et de l'autre. Enfin, je ne sais pas. Et là, voilà, ça ressemble à ça. Donc, c'est la partie écran qui est flexible. Et derrière, après, il y a une partie... Mais c'est normal, je veux dire, ce n'est pas très beau. Et c'est assez épais dans l'état. Donc, c'est vraiment un produit étrange. C'est vraiment très, très, très étrange. Oui, voilà. Et en haut, on a la marque, le chargeur. Les deux caméras, semble-t-il, deux caméras en front. Ce sont peut-être les caméras principales aussi. Je ne sais pas s'il y en avait derrière. Je ne me rappelle plus. Il faut que je regarde. Non, il n'y a pas l'air d'en avoir derrière. Donc, c'est les mêmes caméras que vous allez pouvoir utiliser puisque vous pouvez le passer d'un sens ou de l'autre. Logiquement, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas d'arrière et avant. Enfin, à part si vous le tenez en mode tablette. Enfin, bon, c'est très bizarre. Qu'est-ce que vous pensez de ce produit pour l'instant ? Le FlexPie d'une marque qui n'arrivera jamais chez nous à part si vous voulez l'importer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes convaincus ou pas ? Il faudrait aller un petit peu plus loin. Les prises en main, elles sont un peu succinctes. Mais dans l'état, moi, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt au-delà de la prouesse technologique, on va dire. Et puis sinon, pour finir, trois petits sujets que je vais traiter très, très, très rapidement. Je vous mettrai les liens. Et je pense que c'est intéressant de se pencher dessus. En tout cas, le premier, oui. Les deux autres, c'est vraiment juste des petits trucs, des gadgets. Là, c'est juste un truc que je lisais sur The Verge qui disait qu'il y avait eu des manifestations, des rassemblements, on va dire, chez Google, tous les employés de Google pour lutter contre le harcèlement sexuel, etc. dans l'entreprise et dire en gros que les procédures actuellement pour gérer ce type de sujet ne sont pas bien mises en place et que s'il y a bien une entreprise qui doit montrer l'exemple par rapport à ça, c'est Google. Et donc, voilà, apparemment, il y a eu des gros rassemblements à voir sur quoi ça mène. Je sais que ce n'est pas très sexy comme sujet, mais c'est important. Et je pense que des entreprises comme Google doivent vraiment montrer l'exemple. Est-ce que vous connaissez Grim Fandango ? Alors, les plus jeunes qui me regardent ne connaîtront pas et ça, je ne m'adresse vraiment pas à tout le monde là-dessus, mais j'ai vu qu'ils fêtaient ses 20 ans. Et Grim Fandango, c'était un jeu vidéo, c'était au click, c'était un point and click, je crois qu'on appelle ça comme ça, je crois que c'était ça. On se déplaçait vraiment dans un univers, on devait résoudre des énigmes et tout avec un personnage. C'était lié au monde de... Vous voyez, là, c'est Mani Cadavera, je crois qu'il s'appelait comme ça. Et c'était lié à la fête des morts mexicaines. Donc, il y avait un univers très particulier, une musique géniale, etc. Alors, ça a vieilli, d'un point de vue design, graphisme, c'est rien. Mais l'ambiance était top, le jeu était génial et il vient de fêter ses 20 ans. Donc, voilà, si vous voulez rejouer à ça, je pense qu'il est d'ailleurs dispo gratos à droite à gauche. Mais ça peut être intéressant. Ça, d'ailleurs, il est disponible sur Nintendo Switch. Vu que j'ai la Switch, je vais peut-être aller tâter ça. Sinon, jusqu'à hier, c'était la BlizzCon. Donc, la BlizzCon, c'est la grosse conférence de Blizzard. Donc, ça tourne autour de World of Warcraft, etc. Et bien sûr, ça tourne autour d'Overwatch. Et pour ceux qui sont intéressés, qui kiffent Overwatch, il y a des Lego, des sets de Lego Overwatch qui sont sortis. Donc, moi, je ne joue plus trop à Overwatch. Donc, je ne connais pas bien les personnages. Donc, moi, on ne voulait pas. Mais voilà, pour ceux que ça botte, ça, c'est stylé. Je ne connais pas les maps et tout. Donc, je vais me taire. Je ne vais rien dire. Mais je vois très bien ce que c'est. Et c'est vrai que je trouve que c'est assez cool. Donc, si vous êtes intéressé par Overwatch et que vous aimez les Lego, il y a moyen de vous éclater avec ce truc-là. Alors, je ne sais pas. Ça va sortir en janvier. Et vous n'aurez pas ça pour Noël. Mais vous pourrez, à priori, les commander sur le site de Lego. Donc, à mon avis, ça ne sera pas donné. Quoique, ouais. Regardez, là, il y a des tarifs là-haut. Ça, c'est le truc Dorado. Le set Dorado qui coûtera 30 dollars après avoir ce que ça donne en euros. Enfin, bref. C'était pour les personnes intéressées qui aiment bien les Lego et qui aiment bien Overwatch. Ça peut être marrant. OK, ce sera tout pour les petits sujets tech. Je vais passer maintenant à mon petit robot. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas intéressés par la suite, je vous souhaite une très, très bonne semaine. Parce que, vu qu'on est dimanche, le week-end, il est bien écoulé. Et je vais vous donner quand même mon avis sur ce robot qui est le robot E5. Vous voyez ? E5 de chez Roomba. Donc, c'est un robot qui ressemble à ça. Je vous l'avais un peu montré la dernière fois. Je l'ai avec moi, là. De toute façon, il ne pourra pas fonctionner. Mais l'idée, c'est dans cette vidéo, c'est vraiment de... Dans cette partie de la vidéo, c'est de vous donner un avis. Je ne vais pas m'éterniser trop. Je vais essayer d'aller droit au but sur ce robot. Voilà, ce sera tout pour cette Uclean numéro 12. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. Je n'ai pas encore d'événements de prévu. Mais je commence à recevoir des nouveaux mails. Donc, il faut que je fasse le tour. Peut-être que je vous emmènerai avec moi ces prochaines semaines. Voir des produits ensemble. Et je vous dis à très bientôt. Bon courage pour cette semaine qui arrive. Le froid commence à être assez pesant. Mais ce n'est pas grave. C'est comme ça que ça marche. Puis bientôt, on aura la neige. Il y en a certains qui sont déjà d'ailleurs sous la neige. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501